On disait de moi que j'avais du front à l'époque. Je pense que ça en prend un peu. On fait de la politique, là. On sait que c'est polarisant à faire de la politique. J'ai eu envie de vous faire un petit clin d'œil aux Madelineaux qui sont dans votre circonscription. Isabelle Melançon, c'est un plaisir de vous recevoir à l'établée du parlementaire. Bienvenue. Merci pour cette invitation dans un lieu formidable. Première des choses, le sourire est éclatant. Je sais qu'on aura beaucoup de choses à aborder, mais j'ai l'impression que vous souriez tout le temps. Je pense que vous aimez la vie. Je viens d'une famille où on se dit toujours que la vie est belle. La vie est belle le matin, on se lève, la vie est belle. Mais c'est vrai, c'est très naturel chez moi. Il y a une vieille expression qui dit être sur son X. Je pense que je le suis actuellement. Je pense que c'est pour ça que ça rayonne. Et pourtant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un milieu facile. Ce n'est pas un milieu où, en principe, on rit tout le temps. Il y a de l'adversité, il y a des défis et tout ça. Mais vous dites que c'est votre X. Donc, c'est ça qu'on souhaitait avant d'y être vraiment. C'était le chemin qu'on souhaitait emprunter? Servir. Ah oui? Servir. Servir. Peu importe, mais servir. Exactement. Servir les gens, servir, être utile. Je vais le dire comme ça, être utile. Pour moi, c'était... D'abord, c'est dans ma nature, je le pense. Mais souvent, les gens me disent « Ah, tu es la fille de Claude, toi, tu as le sourire. » J'ai le sourire de mon père. Ça, c'est très... Ah, c'est quasi générationnel. Ça l'est. OK. Oui, oui, tout à fait. Pas de mérite. Pas de mérite, zéro. Moi, je pense qu'il y en a quand même un peu. Savoir s'arrêter sur un bon moment, le garder, le conserver, s'en nourrir également, je pense que c'est une qualité humaine extrêmement précieuse. Bien, je pense qu'il faut apprécier chaque moment de la vie. C'est court. C'est court, la vie. Moi, je me dis à chaque jour quand je me lève, « Hey, je suis chanceuse. » C'est un privilège, vieillir. Souvent, je me rappelle de Claude Béchard. Claude a fait partie de ceux qui ont un peu tracé la voie. Tout à fait. Tout à fait. Pour un jeune parlementaire, parce que Claude était tout jeune aussi lorsqu'il a été élu, ça a été mon parrain politique. Lors de ma première expérience active en politique. Et ça a été un mentor aussi, je dois le dire. Donc, à chaque fois, quand c'est notre anniversaire, puis les hommes comme les femmes, je pense qu'on n'aime pas ça vieillir tout le temps, mais à chaque fois, je me dis que c'est un privilège. Il y en a qui n'ont pas le même privilège que nous. Je parlerai dans un instant, évidemment, en député de Verdun, mais je parlerai d'un titre qui vous est donné aussi au-delà de la politique, qu'on va parler de sport un peu, parce que j'ai devant moi, nous avons devant nous Maman Baseball. Oui. Donc, on va essayer de s'expliquer ça. Puis juste avant, histoire de nous mettre en bouche, je vous présente évidemment notre grand chef, Martin Gagne. Bienvenue au parlementaire. Merci. Allô, Martin. C'est le président. Que c'est beau. D'abord, à l'oeil, c'est absolument magnifique. C'est invitant. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, j'ai eu envie de vous faire un petit clin d'oeil aux Madelineaux qui sont dans votre circonscription. Donc, le cocktail s'appelle le Nob de la Bagos, en fait, en lien avec le vin fruité qu'il fabrique là-bas. Il est composé de dry gin sans alcool, avec un petit tonic, puis des baies, une différente baie, canneberge, bleuet, framboise, cassis. Donc, un peu de glaçons, une petite feuille de menthe. Saison estivale. Chef Martin Gagné, à la santé de notre invité, la députée de Verdun. Santé. À la santé des Madelineaux, on y reviendra aussi, parce que c'est important, à Verdun, la communauté madelinoise. On se revoit. Tout à fait. Alors, c'est pas fini, c'est sûr, vous allez revenir à votre santé. Merci. Très bon, très frais. C'est délicieux. Très bon, très frais. Un petit assidulé aussi à travers ça. Une petite amertume. Oui, ça goûte l'été. Tant mieux que ça goûte l'été. L'été, baseball? Oui. Mes mamans, baseball, avec un fils qui a du talent. Oui. Pour le fils, donc, qu'on doit concilier le fait d'être aussi présente que ça, parce que vous l'avez été, c'est un surnom qui vous a été donné? Oui, bien, tout à fait. Moi, je... D'abord, moi, j'ai joué au baseball. Vrai? Très longtemps. Là, je pense que c'est le manque de temps qui ne me permet pas de jouer, mais jusqu'à... Il y a deux ou trois ans, je jouais avec ma gang de femmes où on joue baseball, softball, avec beaucoup de plaisir. Mais Christophe a un talent formidable. C'est un bon lanceur. Il a joué deux fois dans des championnats canadiens. Ah, oui? Et puis, bien, là, ça faisait deux ans qu'il était plutôt retraité à cause de soucis de santé. Christophe est atteint d'une maladie qui s'attaque notamment à l'articulation de la hanche. Tout à fait. Il a été diagnostiqué, il avait deux ans et demi. C'était un des très, très jeunes cas. Et donc, l'hôpital de Sainte-Justine s'est intéressé à son cas parce qu'habituellement, c'est vers neuf ou dix ans que ces cas-là surgissent. Alors, on était vu aux quatre mois, l'hôpital de Sainte-Justine. Puis, il y a deux ans de cela, ils ont dit, bon, bien, nous, on est arrivés à la limite, puis Christophe aussi, à la limite de vie de ses hanches. Il y avait des articulations comme un vieillard. Il était handicapé, là, par, malheureusement, cette maladie-là. Là, il a eu son opération. C'est quand même un remplacement des deux hanches dans la même opération. Le jour même, il l'a enlevé, puis il a marché. Puis, il m'a regardé, puis il m'a dit, maman, ça fait pas mal. Ah, c'est impressionnant. Avec les cours, il a repris l'entraînement de baseball déjà. Puis, tout à l'heure, je me souviens, vous vous disiez, c'est un privilège que de vieillir. Je me réveille le matin, je me dis, tout est beau, quand ça va bien, quand la famille va bien, quand les enfants vont bien, mais là, l'enfant va pas bien. La maman est occupée beaucoup. On se sent comment? Parce qu'on veut être présent? Est-ce qu'on se sent suffisamment là? Est-ce qu'on est ébranlé? Est-ce qu'on donne du courage? Comment ça se passe? Il y a de la culpabilité. Ça, c'est sûr. Parce que quand on est à Québec, on n'est pas à la maison. Quand ça va plus ou moins bien, puis là, on parle de Christophe ou qu'on parle d'Élisabeth, il y a une partie de culpabilité comme mère ou comme parent. Moi, ça, je l'ai vécu. Mais je suis chanceuse parce que j'ai un super coéquipier de vie en plus, qui est mon mari, Jean-François, qui fait tous les rôles en même temps. Puis on a aussi la technologie qui nous aide. C'est sûr. Donc de pouvoir faire un petit... Qu'on a appris, on a appris à s'en servir pas mal. La dernière année, on sait de quoi on parle, c'est sûr. Lorsque la députée de Verdun décide de s'engager dans ce qu'elle a dit être sa voix, les enfants sont jeunes. Il doit y avoir une espèce de dialogue avec la famille, avec le conjoint, pour faire en sorte que tout le monde acquiesce puis que tout le monde embarque. Tout à fait. C'est pas une décision qu'on prend en solo. Faut pas que ce soit pris en solo. Faut que ce soit discuté. Puis moi, à la maison, bien, surprenamment, c'est mon conjoint qui m'a dit, t'es rendu là. Vas-y. Les enfants m'ont dit, maman, on va t'accompagner là-dedans. Puis c'est tellement vrai parce qu'ils font plein d'activités avec moi. Ils sont dans la circonscription avec moi. Ils viennent profiter des bons moments. Mais souvent, Elisabeth, quand je vais faire les résidences de personnes âgées, elle adore ça. Elle aime ça. Elle vient écouter. Elle vient rencontrer. Puis elle me dit, je vais apprendre plein d'histoires aujourd'hui. Elle aime les gens comme j'aime les gens. Je pense que je peux dire ça facilement. Et Christophe, c'est la même chose. Je me rappelle un Noël, le premier Noël où j'ai été élue. Donc, moi, j'ai été élue le 5 décembre 2016. Donc, on est le 26 ou le 27 décembre et on offre le dîner de Noël à des personnes plus démunies à Verdun. Puis il a décidé de m'accompagner, de venir faire les chants de Noël, venir servir les gens lors de la réception. Puis quand il a rembarqué dans la voiture, il m'a dit, j'ai compris. Je dis, qu'est-ce que t'as compris? Il dit, le privilège qu'on a. C'est bon, ça, quand même, pour un enfant, de dire, OK, je viens de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance que nous, nous avons. Puis je comprends pourquoi, maman, tu veux servir une population. Des gens qui ont besoin. Puis je pense qu'ils le voient aussi quand je reviens à la maison puis que je me dis, bien, aujourd'hui, j'ai pu aider les gens. C'est ce qui me motive au quotidien. Je pense que ça les rend aussi heureux. Je pense que c'est un bel enseignement. En tout cas, c'est une belle richesse à donner à ces jeunes. dans la réalité de la vie, dans ce qu'elle a de différent pour chacun. Baseball, c'est une chose. Le désir de servir, c'est une chose. D'apprécier le moment présent. La pêche. Oui. Oh, mais la pêche en... Ah, la pêche en les doigts sales puis les jeans avec... La députée de Verdun. Isabelle Mélençon, les doigts sales, à décrocher son poisson et tout ça. Moi, j'aime ça, là. Puis là, dites-moi pas, à la pêche, il y a quelqu'un qui défait la truite. Non, non, personne touche à ma ligne. Ça, c'est bien important. C'est moi-même qui... Je mets mon verre, j'enlève ma truite. J'aime particulièrement aller à la pêche à la truite. Mais le vrai secret, c'est qu'on part souvent entre filles aussi. Ah oui? Oui. Moi, j'ai appris à pêcher à mon mari. Mon mari pêchait pas. Mais moi, je pars avec ma meilleure amie. On va se mettre dans nos moins beaux habits puis on s'en va en profiter. Ça fait deux fois que vous me dites, je joue au baseball ou à la balle mâle avec mes amis de fille. Oui. Je vais à la pêche avec mon ami de fille. Oui. Il y a un cercle... Je sens qu'il y a un cercle autour d'Isabelle Mélençon, des gens fidèles, des amitiés féminines et autres, évidemment. Mais le concept d'amitié féminine me semble très fort. Oui, je suis bien entourée. J'ai des amis. J'ai un noyau dur, 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 dur. Beau temps, mauvais temps. Je suis bien entourée. J'ai de bons amis et des amis de longue date. Quand je parle de ma meilleure amie, Nancy, c'est comme ma soeur. On avait cinq ans quand on s'est connus. Loyauté, c'est... Ça fait partie des concepts et des qualités de base également. C'est quand j'aime une fois, j'aime pour toujours qu'ils disent dans la chanson. Je suis beaucoup comme ça. Mais qu'on n'aime plus, ça fait particulièrement mal. Ah oui? Plus on aime, plus l'éloignement ou la brisure blesse. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que Isabelle Mélençon va accepter, par exemple, de piler un peu sur ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, ce qu'elle est au profit de maintenir une amitié, un contact pour ne pas vivre cette blessure-là? Est-ce qu'elle est forte ou à supporter? Aïe, aïe, aïe! Quelle bonne question! Bien, je pense que j'ai des valeurs. Puis les gens qui m'entourent partagent probablement ces valeurs-là. Ça ne m'est jamais arrivé vraiment de dire c'est ça ou c'est l'amitié. Je pense que je n'ai pas vraiment eu à vivre ça, mais je serais dans un combat difficile avec moi-même si ça venait. On fait de la politique, là. On le sait que c'est polarisant de faire de la politique. Puis il y a des amis, moi, qui disent, je ne suis pas de ta formation politique, bien, on ne parlera pas de politique à table. C'est tout. La circonscription de Verdun, on a l'exemple parce que beaucoup de madelineaux à Verdun. Oui. Il y a une raison pour ça. Oui. Puis c'est le demain, c'est la santé qui fait que ces gens-là sont si présents que ça dans la circonscription. Racontez-nous. Puis je vous dirais que c'est le clergé aussi parce que c'est un curé, le curé Richard, qui était le curé d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Et il a décidé, donc, de mettre sur pied l'hôpital de Verdun. OK. Il avait besoin de personnel et de personnel bilingue. Alors, lui, étant lui-même acadien, il a pensé aux gens des Îles-de-la-Madeleine. Il dit, là, j'ai là une opportunité d'aller chercher des infirmières, des femmes beaucoup, bilingues. Il a commencé à engager des madeleineaux. Puis il y a aussi un secteur très ouvrier qui était à Verdun à l'époque. Alors, les hommes et les femmes des Îles-de-la-Madeleine arrivaient à Verdun. Donc, il y a plus de madeleineaux à Verdun qu'il y en a sur les îles. Alors, on vient de comprendre puis de découvrir quelque chose de particulier de la circonscription. que vous définissez comment? Bien, on est sur l'île de Montréal. Oui. Mais on est dans un village en même temps. C'est ça, Verdun. C'est formidable. Il y a un esprit de village où les gens... La communauté est tissée très serrée. Beaucoup, beaucoup de groupes communautaires à Verdun. Paradis des familles. On l'a vendu beaucoup, beaucoup comme ça aussi parce qu'il y a des espaces baires. C'est ça, avec la nature, des secrets bien gardés. Promenade le long du fleuve, ça s'en va jusqu'au rapide de la Chine. Exactement. On a un grand, grand bout à faire. Exactement. Puis il y a l'île des Sœurs aussi qui fait partie de la circonscription. Donc ça, on appelle ça... Il y a l'île des Sœurs puis il y a Verdun terre ferme, même si Verdun est sur une île. On appelle ça terre ferme. Mais c'est formidable. On a un réseau pour le vélo, pour la marche. C'est paisible. Il y a des parcs, des parcs et des parcs pour les enfants. C'est extraordinaire. C'est une belle communauté. Verdun, terre ferme, mais Verdun, terre sèche. Les gens, ça, je sais, mon âge, je l'ai entendu, mais il faut comprendre, je pense que c'est assez rare. Je ne sais pas s'il y a d'autres histoires du genre, mais Verdun est un secteur qui a vu plus tard par l'arrivée des tavernes, des bars et le reste. C'est ça spécial? 2015. 2015. 2015. 140 ans comme ville sèche. On pouvait aller au restaurant, manger et prendre un verre de vin, mais on ne pouvait pas aller dans un bar à Verdun. C'est particulier, quand même. C'est très étonnant. J'ai été la première très surprise d'apprendre ça quand je suis arrivée dans la circonscription et de voir les gens maintenant rigoler avec ça, en disant, depuis 2015, il y a plus de liberté à Verdun et on a des endroits formidables à découvrir, des bars où on nous fait de beaux cocktails aussi. Avec alcool. On a eu le temps à reprendre. C'est sûr qu'à un moment donné... Après 140 ans. Après 140 ans, il y a de fortes chances. On parlait, il y a deux instants, du parcours politique. On parlait de ceux qui vous ont accompagnés et de ceux qui ont marqué un peu votre parcours. on est au parlementaire et on est dans la restauration et j'imagine dans l'hôtellerie et tout ça. Bon, on fait partie de Lisa Froula. Lisa Froula, une rencontre au secondaire. Vous savez ça, vous? Si vous saviez tout ce que je sais, Isabelle. Aïe, 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 oui. Ah, Lisa, ma belle amie Lisa. Oui, je suis au secondaire et on disait de moi que j'avais du front à l'époque. Je pense que ça en prend un peu et je me rappelle, Lisa est là, elle fait une présentation. Je ne me rappelle pas c'est quoi le sujet, mais vous le savez, vous êtes président. Je suis une fille qui est expressive. Alors, probablement que je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait puis là, les yeux dans les airs puis une vraie ado, là. Et à la fin de sa présentation, Lisa descend de la scène puis elle vient me voir et me dit « Tu n'étais pas d'accord avec ce que je disais? » Elle dit non. Puis je lui expliquais pourquoi je n'étais pas d'accord mais je vous dis, je ne me rappelle pas du sujet. Puis elle me dit « Bien, pourquoi tu ne t'es pas levée puis tu ne l'as pas dit? » Parce que je trouve que ça a bien de l'allure ce pourquoi tu n'es pas d'accord. Puis tu aurais dû le dire. Cette femme-là m'a donné envie de vraiment prendre la parole. Oh là là, les couleurs! Martin Gagné, chef exécutif du parlementaire. On a une assiette, Isabelle, tout en couleur et montée de façon très artistique. Tout à fait. Magistral, un beau tableau. On poursuit le voyage aux îles. Hum! Je vous propose un rite de passage aux îles de la Madeleine. Trois plats, trois petites bouchées. En fait, loup-marin, bien sûr, loup-marin, une belle viande, très, très maigre, tellement goûteuse que j'ai juste poêlé avec un peu de beurre, laissé reposer. Je l'ai déposé sur une crème à l'argousier. Ensuite de ça, une fricassée pomme de terre à martre de Stimson. Je l'ai faite avec un peu de moutarde, oignon, jus de citron pour ramener l'acidité avec la martre. Puis, bien sûr, l'incontourmable à rares fumées, donc marinées et fumées, légèrement vinaigrées, un peu d'huile, des épices. Je voulais concocter avec un mélange de yogourt et crème sûre. Ajouter un peu de ciboulette. Hum! On dit, évidemment, qu'on mange, bien, on goûte, mais on regarde aussi. C'est déjà une bonne portion du plaisir épicurien de partager une bonne table. Merci beaucoup, chef, pour cet autre dépassement de vous. Oui. Je vous souhaite un bon appétit. Merci, Martin. On se permet de goûter un peu, hein? C'est... C'est invitant. Tout à fait. Sachant ce qu'est la politique, sachant que vous êtes une mère de famille aimante, puis que vous êtes fière de vos enfants, puis gâté aussi d'avoir votre conjoint, vous nous le disiez, est-ce qu'on veut protéger son monde? J'imagine... Élisabeth dit, maman, je veux aller dans ce que tu fais, j'aimerais ça aller dans ce domaine-là. Est-ce qu'on aurait tendance à vouloir protéger sa fille de ce qui nous semble le plus difficile? Non. Non? Pas du tout. Pas que je ne veux pas la protéger, je veux être bien claire, mais c'est plutôt que d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Puis pour moi, à chaque matin, quand je dis les lumières s'allument, puis youpi, la vie est belle, c'est parce que je fais ce que j'aime. Et si les enfants décident de prendre la voie du service, de servir des populations, bien, je vais les encourager. Mais je ne vous cache pas une chose. Du jour au lendemain, moi, je suis très heureuse d'avoir 46 ans, puis de ne pas en avoir 15 comme mon fils, puis voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que les jeunes, eux, apprennent à vivre avec ça, mais c'est leur quotidien, c'est la vie amoureuse qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est les amitiés, mais aussi les « je ne suis plus son ami et voici pourquoi » puis ça se passe sur les réseaux sociaux. J'imagine, donc, comment on s'assoit pour dire, regarde, il y a la réalité, il y a ce qui ne l'est pas, il y a ce qui doit être dit, il y a ce qu'on ne devrait pas faire, bon, et on prend le temps d'en jaser. Bien, on est dans l'éducation avec les enfants. Moi, j'en parle beaucoup sur ce qu'ils vivent, eux, dans leur vie, à eux, parce qu'il y a l'école, il y a le sport, il y a les amitiés, mais mes enfants savent lire, là, puis ils sont capables d'aller voir des réseaux sociaux qui disent que leur mère, c'est une ci puis c'est une ça. Moi, je dis aux enfants, vous le vivez sur une base plus locale parce qu'ils sont encore jeunes, mais voici pourquoi les marques de respect, puis quand tu écris quelque chose, tu peux atteindre quelqu'un. Est-ce que ça te fait mal, toi, quand il y a quelqu'un qui dit que maman, c'est une poffine? Elisabeth, la plus petite, elle ne voit pas encore toute la subtilité, que ce soit dans le jeu politique ou que ce soit dans la société, tout le monde est bon pour un enfant, tout le monde est gentil, mais moi, je leur explique. Voici, puis ce n'est pas parce que tu n'es pas en accord avec quelqu'un qui devient une mauvaise personne. Au contraire, tu as le droit d'avoir des opinions, tu as le droit de les dire, mais tout ça doit se faire dans un mot qui commence en R qui est respect. C'est ce que j'essaie d'apprendre aux enfants, mais c'est ce qu'on m'a appris aussi. Moi, mon père et ma mère étaient des gens très, très, très impliqués dans la communauté, dans leur communauté. Pour moi, je redonne au suivant. C'est un peu comme ça. Vous l'avez dit tantôt. Je pense que le mot-clé de notre rencontre, c'est redonner, servir. Deux éléments. Un élément très important dans les fonctions de l'Assemblée nationale qui permet aux députés de rendre hommage et de lever notre chapeau à ceux et celles qui réalisent des choses. Ça s'appelle la déclaration de députés. C'est un moment intéressant puis très important pour créer ce contact-là avec les gens qui nous font confiance, avec tous ceux et celles qui sont là. Vous privilégiez ces moments-là. Pour vous, c'est important. Je suis une adepte de la déclaration de députés. J'aime ça pouvoir mettre en lumière ceux et celles qui font la différence dans la communauté. Souvent, nos bénévoles, dans nos circonscriptions, ils ne sont pas juste bénévoles dans une organisation. Ils en font plusieurs. Moi, je trouve ça formidable. Puis moi, mon rôle, c'est de pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir peut-être en inspirer d'autres. Donc, on doit venir mettre un peu de positif dans la vie des gens puis de remettre aussi en lumière que tout va pas mal. Attention. Il y a des choses qui sont un peu difficiles, mais il y a aussi les beaux côtés de la vie. Et vous l'aurez fait aujourd'hui, de mettre du positif également dans le quotidien de tout le monde. Je vous en remercie. Ça a été agréable. Dernière question avant de vous saluer. Vous avez dit au départ, je suis sur mon X. On se voit où plus tard? Sur le même X? Tant que mon cœur, tant que mon cœur va me dire que je fais encore la bonne chose, je vais être là. La journée où je vais sentir que je vois plus de côté négatif que positif, je vais aller faire autre chose. Ce sera quoi? C'est sûr que ça va être encore avec du monde. J'ai besoin de cette relation-là avec les gens. Mais ce sera où exactement? Je ne peux pas vous dire. Moi, je pense que je suis née vraiment sous une bonne étoile puis je me laisse. Des fois, on lance des choses dans l'univers puis l'univers se charge de bien des choses. Je suis de ces gens-là. Le cœur est un bon guide. En tout cas, il vous aurait guidé jusqu'ici. Merci infiniment, Isabelle Malençon, d'avoir été mon invité, notre invité à l'établissement du parlementaire. Grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Quel beau moment. Merci beaucoup, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada